24 heures avant la tenue du test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle, Ténasos Pé en sigle, les élèves de la classe de 8e demeurent sereins et attendent des pieds fermes ces épreuves. C'est un examen qu'on va passer pour faire, pour nous montrer notre orientation. Le Ténasos Pé, c'est un examen pour passer en première des humanités. J'ai beaucoup révisé à la maison. Et aussi, je me suis préparée à l'école, j'ai fait des exercices aussi pour la mémoire. Je me sens prête à affronter cet examen. Je ne me sens pas trop mal, mais je suis un peu stressée. Mais je sais que je vais réussir comme j'avais révisé. J'ai travaillé à la maison, on travaillait aussi à l'école. J'avais les anciens papiers, les papiers de l'ITEM de l'année passée et j'ai révisé sur ça. Moi, je me sens un peu stressée. Bon, mais quand tu as étudié, ce n'est pas tellement difficile en soi. Bon, je me suis préparée une semaine à l'avance, donc ça va aller. Au-delà de l'orientation, chaque élève a une option ou deux choix. On ne croit littéraire et commercial. Je suis un chef fort en français. Le chef d'abord, je suis assez fort en français. Scientifique et littéraire, comme il y a deux choix. À mon avis, je serais maître, avocate. Aussi, ma maman me conseillait, mes amis me manquaient aussi. Elle disait, si tu aimes cette option, tu aimes cette méthode, devenir maître. Alors, tu vas suivre un social pour que tu t'appriques bien à l'université. Pour Derek Tichind, les élèves doivent garder la morale au Zénith tout en mettant en pratique les leçons apprises à l'école. Ne venez pas stressés parce que c'est peut-être très difficile, mais pas assez et qu'ils puissent encore prendre courage en eux. Il ne faut pas qu'ils perdent espoir. Des 13 aux 14 gens, les élèves de la 8e vont jouer leur destin sur l'examen d'orientation scolaire.